Nos trois associations, SIDACTION, Le Planning Familial et SOS Homophobie, ont effectivement porté un recours en mars 2023 pour faire en sorte que l'État puisse mettre en place la loi sur l'éducation à la sexualité qui date de 2001. Depuis plus de 20 ans, on voit que cette loi n'est pas appliquée, qui consiste effectivement à avoir trois séances d'éducation à la sexualité tout au long du parcours scolaire, chaque année, et de multiples rapports, de multiples constats sur le terrain ont montré que cette loi n'était pas appliquée. Aujourd'hui, seuls 17% des élèves ont reçu ces trois séances d'éducation à la sexualité. Donc on voit à quel point on est obligé aujourd'hui d'aller plus loin en termes d'interpellation, plus loin que porter notre parole sur ces questions d'éducation à la sexualité. L'État doit aujourd'hui appliquer cette loi et c'est pour cette raison que nous avons décidé de faire ce recours, pour faire en sorte qu'un tribunal puisse prendre une décision administrative obligeant l'État à mettre la loi en application, et pour faire aussi en sorte qu'au-delà de l'engagement des ministres de l'Éducation nationale, quel qu'il soit, cette loi puisse vraiment être mise en application puisqu'on voit à quel point des ministres peuvent être engagés sur cette question et d'autres beaucoup moins. Donc on a effectivement décidé de faire ce recours depuis mars 2023. Alors les principaux freins de la non-application de cette loi ont été quand même un manque de pilotage général, à la fois national et local, un manque de moyens qui est alloué à l'éducation à la sexualité, un manque de formation, mais également un manque de temps prévu pour ces cours d'éducation à la sexualité, à la fois dans les programmes et dans les emplois du temps. Après, cette absence de cours d'éducation à la sexualité a un impact important, à la fois sur les jeunes mais sur la société de manière générale. Ça va être une augmentation des violences, ça va être une augmentation des préjugés, par exemple sur les IST, ça va être des idées reçues qui sont toujours présentes sur les LGBTIphobies, sur les VSS. Voilà, c'est un ensemble d'éléments qui montrent que, très clairement, si cette loi était appliquée, il y aurait potentiellement moins de violences dans la société. Les recommandations que l'on a, elles sont très simples. Il faut de la formation, des moyens. On sait en fait que tout le monde a envie d'avoir de l'éducation à la sexualité, que ce soit les personnes concernées, déjà les jeunes, que ce soit les parents, mais aussi des personnels de l'éducation nationale. En fait, on sait, nous, associations, qu'il y a un vrai savoir-faire des associations concernant cette loi et qu'en fait, il y a une volonté qui est très claire, qui n'est pas forcément politique, mais qui est de la part des personnels de l'éducation nationale. Donc vraiment, on a des beaux exemples de belles réussites. Et donc, évidemment qu'il faut absolument mettre en place ces séances d'éducation à la sexualité et se reposer aussi sur le travail des associations. On a des projets qui fonctionnent et on a vraiment des exemples très précis. Donc c'est ce savoir-faire des associations à valoriser et travailler absolument entre le ministère de l'éducation nationale et les associations qui, depuis des années, y travaillent. Et voilà. Donc... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501